Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est votre frère, le Zoulou de Bogota. Voilà. Je suis sorti, fait des courses. Il s'est fait tard. Je ne suis pas encore rentré à la maison. Mais j'ai dit, il faut que je parle aux Ivoiriens. Oui. Il faut que je parle aux Ivoiriens. Parce qu'il y a des gens qui veulent nous montrer que tout ce qui brille là, c'est de l'or. Non, non, non. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tous ceux qui deviennent présidents là ne sont pas forcément bons présidents. Youssouf, Gilberte, Bakayoko, salut à toi mon très cher frère. Almami, Almami, salut à toi depuis ta position. Fatou Bamba, salut à toi depuis ta position. J'ai dit, invitez les gens et prenez vos calcées. Parce que je vais vous faire des révélations subédiées. Parce que les gens veulent parler dans ce pays là comme nous ne sommes pas vivants. Non, nous sommes vivants. Nous sommes témoins oculaires de l'histoire. Chers frères et sœurs, est-ce que vous voulez que je vous donne juste une petite liste des personnes que Bédier a détruites en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous voulez que je vous donne juste une petite liste des personnes que Bédier a détruites en Côte d'Ivoire? Chers frères et sœurs, si on doit s'asseoir et puis donner une petite liste des personnes que Bédier a détruites en Côte d'Ivoire, j'ai dit, devant les enfants, vous pouvez dire que Bédier, il a aimé ou fait boigner. Le plus grand malheur d'ou fait boigner, c'est d'avoir rendu service à Bédier. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Je vais vous expliquer certains faits. Chers frères et sœurs, je vais d'abord vous donner le nom de quelqu'un qui n'avait rien en réalité à voir dans la politique. Mais je vais vous donner le nom et puis vous allez me dire ici, si vous l'avez connu, si vous ne l'avez pas connu, c'est que sûrement vous avez entendu parler de lui. Est-ce que parmi vous, ici, là, il y a des gens qui ont entendu parler de Simplice de Messer Zensou en Côte d'Ivoire? Est-ce que parmi vous, ici, là, il y a des gens qui peuvent me dire s'ils ont entendu parler de quelqu'un qu'on appelait Simplice de Messer Zensou? Est-ce que parmi ceux qui sont dans ce direct, vous avez entendu parler d'un monsieur qu'on appelait Simplice de Messer Zensou en Côte d'Ivoire? OK. Simplice de Messer Zensou était le président de l'Africa Sport National des Côtes d'Ivoire. Je vais vous dire, le premier président de club, le premier président de club en Côte d'Ivoire qui a commencé à payer les joueurs à 500 000 francs CFA, à 1 million de francs CFA, c'est Simplice de Messer Zensou. Mais au-delà de ça, qui était Simplice de Messer Zensou? Simplice de Messer Zensou était un homme d'affaires. Au-delà de ça, qui était en réalité Simplice de Messer Zensou? Simplice de Messer Zensou n'était rien d'autre que celui qui avait marié la fille de Feuvelus ou Feuvelu. Ça dit, il était le beau-frère du Feuvelu. Quand on disait les hommes dans le pays là, c'est des Simplices de Zensou, on parlait. Il n'était pas d'origine ivoirienne, il était d'origine béninois. Oui. Il était d'origine béninois. Mes chers frères et sœurs, je vais vous expliquer qui l'a détruit en Côte d'Ivoire. C'est Bédier qui l'a détruit en Côte d'Ivoire. Simplice de Messer Zensou a soutenu Bédier. C'est Barbeau là. Pas parce qu'il aimait Barbeau, mais parce qu'il savait qu'en face de lui là, il y avait un diable et le diable n'était pas quelqu'un d'autre que Henri Connabédier. Simplice de Messer Zensou, ça dit que toi, tu dis que tu aimes Moufeu Boigny. Ça dit le Pédé Céï là, vous dites que vous êtes des héritiers, les héritiers de Moufeu Boigny. Vous tapez votre poitrine. Vous dites que vous là, vous êtes les héritiers de Moufeu Boigny. la personne qui a marié la fille de Moufeu Boigny, Bédier a détruit cette personne. Bédier là, il a détruit cette personne. Bédier a fermé le compte, a fermé le compte de Simplice de Messer Zensou. Vous voyez l'aéroport de Côte d'Ivoire qui est là, non ? Chers frères et sœurs, les premiers travaux pour la transformation de l'aéroport international d'Abidjan, le conseil, le conseil, le président du conseil d'administration de ces travaux-là n'était rien d'autre que Simplice de Messer Zensou. Simplice de Messer Zensou, c'est celui-là, quand il était président de l'Africa, il a envoyé des Brésiliens. Est-ce que vous là, vous les enfants là, vous savez qu'il y a des Brésiliens qui ont joué dans le championnat ivoirien ? Est-ce que vous savez qu'il y a des Brésiliens qui ont porté le maillot de l'équipe de l'Africa Sport en Côte d'Ivoire ? Des Brésiliens ? Est-ce que vous savez que le premier président qui a été capable de rivaliser les grands clubs migériens dans les années 90, les grands clubs d'Afrique là, où il y avait l'argent là, les Abiola Babès, les Iwanyahou nationales d'Oéry, ceux-là, c'étaient les milliardaires qui dirigeaient ces clubs-là. Mais Zensou était capable de rivaliser avec ces personnes jusqu'à prendre les grands joueurs de ces équipes là pour les envoyer en Côte d'Ivoire. Les gens ont entendu parler de Rachidi Yekini en Côte d'Ivoire. Rachidi Yekini jouait à l'Africa Sport. Rachidi Yekini jouait à l'Africa Sport. Rachidi Yekini est parti jouer au Cétubal de Lisbonne au Portugal. C'est Zensou qui l'a fait partie là-bas. Une fois arrivé là-bas, il voulait saluer le nom de Zensou. Rachidi Yekini était obligé de se retourner en Côte d'Ivoire pour venir demander pardon à Saint-Pierre. Quand les gens parlent pour dire les grands dirigeants, ça dit qu'en Côte d'Ivoire, le premier dirigeant qui a été capable de faire sortir du territoire ivoirien pour envoyer des Ivoiriens pour aller jouer dans les grands clubs en Europe, c'est simpliste de mettre ses insous. Ce n'est pas un débat. C'est simpliste de mettre ses insous. Mais quand Oufo Boigny décède, Bédien qui parle, les Thomson Oliya, les Samson Ozuboula, les James Smith, les Rachidi Yekini, les Brice Samba, les Seigneurs, les Gabriel au Colossi, ça, ça, ça c'était un homme. Ça c'était un homme. C'est simpliste de mettre ses insous. C'est simpliste de mettre ses insous à envoyer des joueurs. Pas possible en Côte d'Ivoire. Qu'il y a des cas, salut à toi ma très chère soeur. Germain Obrou, salut à toi. Quand Bédier, je vais vous dire quelque chose. Bédier qui est là, il n'y a pas l'homme plus rancunier que Bédier. Parce que quand on était petit là, on nous a souvent expliqué que quand les deux se retrouvaient chez Oufo Boigny, chers frères et soeurs, Oraka se dit la vérité. Toi, Bédier, Oufo Boigny pouvait t'aimer. Il pouvait t'aimer, je n'en dis ce qu'on vient pas, mais quand même. Il ne pouvait pas t'aimer que Zensou qui a marié sa propre fille. Oufo Boigny ne pouvait pas t'aimer, toi Bédier, plus que Zensou qui a marié sa fille. Mais le fait que Zensou était aimé par Oufo Boigny, ça le faisait mal. Sinon, Bédier n'a jamais eu de problème avec Bédier. Parce que Zensou ne faisait pas politique. Lui, il était en politique. Ils vont se croiser où ? Zensou était dans le sport. Ils vont se croiser où pour avoir une rivalité entre eux ? Mais quand Bédier devient président, de la République de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, en un seul jour, avec des décrets pas possibles, il a détruit économiquement Zensou. Chers frères et sœurs, si nous devons faire la liste des grands joueurs, des gens que Zensou allait prendre en bourse pour les faire devenir stars en Côte d'Ivoire, on ne peut pas finir de compter. À cette époque, Zensou ne pouvait pas aller claquer la porte d'un joueur et puis tu dis que tu ne viens pas. Bédier a détruit ses prix de Messez Zensou. pas pitié. Bédier n'est pas qu'à lui seul. Hein ? Merci beaucoup. Serge Maggi envoyait l'Atletico de Madrid. C'était la première fois que quelqu'un, un joueur, quitte l'équipe, quitte le championnat ivoirien et puis se retrouvait directement dans le championnat espagnol et puis pas dans n'importe quelle équipe. Pas dans une équipe de deuxième division. à cette époque, l'Atletico de Madrid était une grande équipe en Espagne. Même jusqu'à présent, c'est une grande équipe. Georges Ouéa, que vous entendez parler là, Georges Ouéa joue à l'Africa Sport. J'ai dit, on ne peut pas finir de compter. Regardez bien, montrez-moi une seule image, une seule image depuis le décès d'Oufo Boigny. Montrez-moi une seule image où vous avez vu la famille d'Oufo Boigny avec Henri Conabédier. Montrez-moi une seule image. Montrez-moi une seule image où vous avez vu depuis le décès d'Oufo Boigny la famille d'Oufo Boigny être reçu ou bien recevoir Henri Conabédier. Ça n'existe pas. Bédier n'a rien fait pour sauver les gens en quoi tu vois. Bédier a perdu tout son temps en train de torpiller les gens auprès d'Oufo Boigny pour les détruire. Voilà. C'est ça que j'ai dit. Les enfants qui sont nés hier, c'est eux qui veulent discuter avec les gens. Georges Ouéa, avant d'aller au canot au tonneur de Yaoundé, il est passé à l'Africa. C'est après, c'est le parti au tonneur de Yaoundé. Tu ne connais pas l'histoire, donc c'est mieux que tu la fermes. C'est mieux que tu la fermes. Ici, là, on est dans le vrai débat. Ici, là, on est en train de parler d'un démon. D'un homme qui ne pense qu'à lui seul. Je vais vous dire, Bédier ne s'est pas ajouté au président Ouattrayer pour combattre Babo. Ce n'était pas de sa faute. Parce que quand Dieu décide d'utiliser ton ennemi, quand Dieu décide d'utiliser la personne même qui ne t'aime pas, décide d'utiliser un rancunier, Dieu a décidé d'utiliser Bédier pour qu'il comprenne que lui, il ne peut pas perdre tout son temps à détruire les gens. Donc, ce n'était pas de la faute de Bédier. Bédier ne pouvait rien décider parce que Dieu avait décidé ainsi. Dieu avait décidé ainsi. Bédier, tu veux, tu ne veux pas, je vais t'utiliser. Mais voilà pourquoi Yézé Sous s'est mis avec Babo. Et puis, quand je vois les gens du PPACI aujourd'hui parler, vous connaissez l'histoire de Laurent Babo ? Je vais poser une question ici. Et puis, je veux que tous les militants du PPACI, qu'ils viennent me répondre. L'histoire d'un parti politique, il y a des faits importants, il y a des faits marquants. Je vais poser une question aux militants du FPI, du PPACI, venez me donner le nom de la ville en Côte d'Ivoire où il y a eu un premier mort pour le combat politique de Laurent Babo. Militants du PPACI, je vous invite à venir me donner le nom de la première ville en Côte d'Ivoire où il y a eu mort pour Laurent Babo. Venez me donner. Dibouti de Tengrela, salut à toi depuis ta position. Je dis, les militants du PPACI qui disent qu'ils connaissent Laurent Babo, ils connaissent l'histoire de Laurent Babo, venez me donner le nom de la première ville en Côte d'Ivoire où il y a eu mort pour Laurent Babo. C'est sûr que ce n'est pas un BT. Ça ne s'est pas passé à Gagnoua. Ça ne s'est pas passé à Sayoua, à Soubré. Ça ne s'est pas passé à Diberoua. Il n'était même pas Dida aussi. Il n'était pas Guéré aussi. Il n'était pas Yacouba. Quand en Côte d'Ivoire toutes les villes ont refusé de recevoir Laurent Babo en 1990, le premier coin où il y a eu mort pour Laurent Babo, c'est à Korogo, ça s'est passé. Venez me dire le contraire. Laurent Babo est encore vivant. Hé, Keïda, Fria, bonsoir à toi et à Dama. On peut faire ça. Non, ça, il faut qu'on reste ça. Bonsoir. Comment tu vas ? J'espère que tu vas bien. Ah, ok, bon, super. On va revenir sur ça. On va profiter ici dans le direct pour demander le pardon au Feria Kiria. La femme, c'est nous faux. Voilà. Voilà. J'ai dit, la première fois qu'il y a eu mort pour Laurent Babo en Côte d'Ivoire, ce n'était pas Gagnoua. Et d'ailleurs, je vais vous dire, s'il y a des gens qui n'ont jamais aimé d'abord Laurent Babo, ça dit aimer quelqu'un facile après le pouvoir. Oui, même ses propres parents-là, c'est moi, je vous dis, les propres parents de Babo-là, d'abord, ce n'est même pas ses parents, c'est ses parents maternels. Les béthés, là, c'est ses parents maternels. C'est ses parents maternels, c'est moi qui vous dis. J'ai dit, militant du PPACI, Laurent Babo est vivant. Moi, je suis vivant. Allez-y, dis à Laurent Babo, qu'il y a quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, peut-être qu'il prend de drogue, peut-être qu'il n'est pas normal. Il dit, que toi, Laurent Babo, dans le combat du FPI en Côte d'Ivoire, dans toi, ton combat, Laurent Babo, la première ville où il y a eu mort, à ton nom, où il y a eu mort, au nom du FPI, c'est Akorogo. Est-ce que ce qu'il a dit, c'est faux ? Est-ce que ce qu'il a dit, c'est faux ? Babo ne peut pas mentir, parce qu'on va faire sortir les archives. Quand je dis ici, matin, midi et soir, quand je dis, matin, midi et soir, le malheur, la frappe chirurgicale de Dieu, ne pouvait pas échapper à Laurent Babo. Parce que je vais vous dire, s'il y a un premier homme politique en Côte d'Ivoire, après, vous faites boigner. À qui les gens du Nord ont accepté de sacrifier ? D'autres même ont accepté de perdre leur poste en Côte d'Ivoire. C'est bel et bien pour Laurent Babo. Toi, Dieu te donne ce pouvoir. et puis, il y a des idiots, des idiots, des imbéciles qui tournent autour de toi et qui viennent s'asseoir, qui dénigrent ce peuple, insulter ce peuple. Je dis, c'est moi, je vais vous dire, quand on dit que les athiers, demandez aux athiers, quand on dit les athiers ont aimé Babo, c'est faux, c'est moi, je vous dis. Les athiers, quand on dit que c'est les athiers qui ont aimé Babo en Côte d'Ivoire, c'est moi, je vous dis, c'est faux. Je vais vous expliquer pourquoi ils ont aimé Babo. Je vais vous expliquer pourquoi les athiers ont aimé Babo. C'est moi qui vous explique. Les athiers, ils n'ont jamais aimé ou fait boigner de son vivant. Ça dit, ou fait boigner à gouverner la Côte d'Ivoire pendant toutes ces années, jusqu'à il est mort, les athiers ne l'ont jamais accepté. Ça dit que même quand il y avait une élection en Côte d'Ivoire, quand il n'y avait pas de candidat en face d'ou fait boigner, les athiers ne sautaient pas. Même campagne de paix de Céil, on ne faisait pas ça dans la zone d'Azopé, dans l'Épée. C'est moi, je vous dis ça. Donc, le fait qu'ils ont soutenu Babo hier, Babo même sait, ils ne l'ont pas soutenu parce qu'on croyait en lui en tant qu'homme politique. C'est parce que déjà là, il y avait un préalable, il n'aimait pas ou fait boigner. Donc, tous ceux qui se présentaient contre ou fait boigner là, ils le soutenaient. C'est moi qui vous dis ça. Je vous dis, un vrai athier, là, ne peut pas venir me dire ce que Zoulou de Bogota dit là, c'est faux. Parce qu'ils savent que ce que j'ai dit là, c'est vrai. Oui. Les athiers n'ont jamais ou fait boigner. Donc, quand Babo est venu et puis là, il a commencé à s'attaquer ou fait là. Ils ont soutenu Babo, ils n'ont pas cherché à comprendre qui est en face de nous. Mais les athiers ont compris aujourd'hui à qui ils avaient affaire. Adama, on peut être régné, on peut être repoussé par tous ceux qui t'ont soutenu hier comme ça, si ce n'est pas Laurent Babo. Il a battu le record. la justice de Dieu, Laurent Babo ne pouvait pas échapper à ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Laurent Babo a utilisé nos parents hier. Même le jour, Laurent Babo a été reçu par la première fois paix à son âme. Mon grand frère Amba que son âme repose en paix. Ce jour, il a été journaliste. Il était là lorsqu'on était en train de poser les questions à Laurent Babo. Écoutez bien. Allez-y écoutez cette interview où on lui pose la question qui t'a donné voiture pour venir ici. Chers frères et sœurs, quelqu'un n'a qu'à venir s'asseoir devant moi pour me dire que la voiture avec laquelle la patronne que Laurent Babo a utilisée ce jour pour aller à la RTI. Quelqu'un n'a qu'à venir me dire ici que c'est un attir qui lui a donné. Quelqu'un n'a qu'à venir me dire ici que c'est un ouais qui lui a donné. Quelqu'un n'a qu'à venir me dire ici que c'est un bébé qui lui a donné. C'est nos parents du Nord. La patronne dans laquelle Babo était assis. La patronne dans laquelle Babo se promenait en Côte d'Ivoire quand il était opposant. Quelqu'un n'a qu'à me montrer un ébrié ici. Quelqu'un n'a qu'à me montrer un attir. Quelqu'un n'a qu'à me montrer un bébé. Et puis, il va dire quand Babo était à l'opposition c'est mon oncle qui a financé Laurent Babo. Venez. Ceux qui ont financé Laurent Babo à l'opposition c'est nos parents du Nord. Il n'y a pas de débat dedans. Ditit Tureu salut à toi. Latif Azara salut à toi depuis ta position. Georges Téba salut à toi. Vous avez compris ? J'avais dit quoi ? On a assez aidé les gens pour les faire roi. trop c'était trop. Arrivée à un certain moment il faudrait qu'on stoppe. Trop c'était trop. L'humiliation était trop. L'humiliation là c'était trop. C'est nous on a déposé. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. laissez-moi demander à un autre fils du Bafink je vais vous dire quelque chose aujourd'hui je suis Bédié. Demandez à un autre fils du Bafink et puis ils vont vous dire ce que j'ai dit là c'est vrai. Autant de Bédié peut-être que les gens ne se raperont pas. Autant de Bédié il y a un fils du Bafink qui a été tué un chauffeur de Baca les gens ont camouflé l'affaire quand on a tenté de s'approcher auprès de certains cadres du PDCI pour leur demander ils nous ont envoyé chier chers frères et soeurs il va vous dire quelque chose on parle de histoire de coup d'état rentré si sorti ici pour nous là ça ne va pas loin nous dans le Bafink quand on dit tu tombes tu tombes oui on a dit à Bédié ton pouvoir là c'est fini on lui a dit son pouvoir là c'est fini il va vous dire quelque chose demandez à un Maouka qu'est-ce qu'on appelle Siboué Siboué National qu'est-ce qu'on appelle le Siboué National Oufo Boignat a gouverné la Côte d'Ivoire ce que Oufo Boignat a compris Bédié n'a pas compris ce que Oufo Boignat a compris pendant 30 ans de pouvoir Bédié n'a pas compris ce que Oufo Boignat a compris Bédié n'a pas compris ce que Oufo Boignat a compris Babo n'a pas compris chers frères et soeurs je vais vous dire même après le président Ouattara c'est moi qui vous dis ça aujourd'hui un autre président tu viens au pouvoir si tu t'amuses avec le nord j'ai dit même les poulets qui sont dans ta cour dans la cour présidentielle avec toi les poulets qui sont là-bas c'est les poulets qui vont se lever pour te chasser Oufo Boignat a compris on ne joue pas avec les poulets on ne joue pas avec les gens du nord où Oufo Boignat dirigeait la Côte d'Ivoire il ne prenait pas nos parents pour les déposer à des postes importants mais il ne nous a jamais dit que nous là nous sommes des étrangers sur cette terre Oufo Boignat ne l'a jamais fait il nous a respecté je le dis même après le président Ouattara tu t'amuses avec nous on te fait tomber les gens parce que quand on dit on fait tomber là ça fait des rébellions c'est pas rébellion hein Adam hé hé c'est pas question de rébellion c'est pas question de rébellion tu t'amuses avec nous on va te montrer qui a mis l'eau dans le coco je vous le dis on est fort ça là il n'y a pas de débat dedans tu t'amuses avec nous on te descend oui tu t'amuses avec nous on te descend nous on n'a pas d'amusement Oufo Boignat c'est vrai hein il n'a pas pris nos cadres pour les déposer Andréon Poche parce qu'il a compris même que nous là ce n'était pas nous notre problème je vais vous dire quelque chose vous connaissez les gens du nord mais vous faites semblant de ne pas les connaître nous là on n'a pas besoin d'autre chose hein nous là on n'a pas demandé autre chose à Bédier on n'a pas demandé à Bédier il faut venir transformer notre région on ne lui a pas demandé ça on lui a tout simplement demandé une chose il faut nous respecter pour notre histoire il n'a pas été capable de le faire c'est gay là c'est pour lui-même qui est encore plus grave ça veut dire que toi tu es Yacouba toi tu es Yacouba et puis toi tu joues avec Maouka toi gay tu es Yacouba c'est toi même qui dois donner conseil aux autres pour leur dire moi je suis Yacouba je sais ce qu'on appelle Maouka ne nous amusons pas avec lui toi gay c'est parce que tu sais que Dieu t'a abandonné sinon toi tu pouvais toucher à tout le monde en Côte d'Ivoire mais tu devrais toucher à Maouka parce que c'est que le jour on va vouloir agir mais pour toi gay on ne lui a pas dit ça derrière ceux qui étaient amants ont entendu parler du papa de la grenade lui n'a pas caché pour lui ceux qui étaient amants savaient qui était le papa de la grenade le papa de la grenade c'est les gens ça dit que ceux ceux là quand ils s'élevaient et puis s'arrêtent quelque part pour parler et la terre a mangé beaucoup de personnes chers frères et soeurs nous dans le bas il y a garçons et puis il y a garçons il y a déjà un il s'arrête ça dit il est en train de pleuvoir il pleut il pleut tout le monde voit qu'il pleut tout le monde assis sous la bâche et puis peut-être il y a fineraille chacun doit s'élever pour parler mais il y a des gens dans le bâfing quand un se lève pour parler et puis il défile la pluie et puis il dit moi je vais me lever pour parler et puis la pluie va venir comme s'il a pris couteau pour couper la pluie ça s'arrête chers frères et soeurs nous on n'est pas mauvais mais nous tous ce qu'on demande c'est respect si tu nous as respecté tu as respecté un homme du nord il va se coucher tu vas marcher sur lui tu respectes un homme du nord même les buvets de Capalo les buvets de Capalo qui sont de l'autre côté il faut les respecter si tu le respectes même s'il a l'envie de boire il ne va pas boire de Capalo parce que tu le respectes oui chez nous au nord c'est comme ça chez nous au nord je vais vous expliquer l'histoire de quelqu'un j'espère que tout le monde a entendu parler de cette personne Joseph Diomandé le journaliste principal d'Oufé Boigny quand je m'asseoir ici et puis je tape ma poitrine je dis je viens de Ganoui allez-y demander aux connaisseurs ils savent Joseph Diomandé il est de quel village allez-y demander Joseph Diomandé il était de quel village mais Joseph Diomandé malgré l'état à côté d'Oufé Boigny nous on l'a banni de notre région on l'a banni de notre village chers frères et soeurs c'est nous on peut faire ça quelqu'un qui est à côté d'Oufé Boigny si c'était d'autres régions elles allaient se coucher en bas de lui nous on l'a banni de chez nous on n'a pas besoin de toi et personne n'a laissé devant lui un jour pour dire viens nous rendre service nous là nous sommes fiers nous là nos arrière-grand-parents ils nous ont ils nous ont enseigné ça nous on ne plie pas chez nous devant quelqu'un nous on plie genou devant les gens qui nous respectent mais je vais vous dire Bédier Bago le président Ouattramé n'allait pas devenir président de la République de Côte d'Ivoire je vais vous expliquer si Bago si Bago nous avait respecté si Bago nous avait respecté Bago n'allait jamais quitter ce pouvoir c'est moi je vous dis ça si Bago n'avait pas traité les nordistes de plaisanter voilà quelqu'un ça dit que la nuit dans la journée tu te joues les gros dos tu insultes nos parents et puis la nuit c'est toi qui envoie les gens dans nos régions dans nos villages pour aller chercher un médicament pour que tu restes au pouvoir ça dit quoi quelqu'un ça dit que toi tu es président de la République tu t'attaques au Sénoufot dans la journée tu t'attaques au Mahouka dans la journée tu t'attaques au Koyara dans la journée et puis la nuit tu envoies tes gens pour que nous on te donne médicaments pour que tu te laves pour que tu te maintenir au pouvoir tu crois à ça ? et puis tu penses que toi ce pouvoir là tu peux le maintenir ? je vais vous dire même après le président fait Félus ou Fédeboigny n'importe quel président qui va venir en Côte d'Ivoire et puis tu ne nous respectes pas faut pas te limiter ils vont aller chercher les masques pour venir danser pour toi au palais présidentiel tu es notre cible et puis nous on ne parle pas tu es notre cible et puis nous on ne parle pas et puis tu vas partir ce pouvoir là tu vas partir regardez sur les réseaux sociaux vous voyez les gens qui s'arrêtent ils insultent maman des gens papa des gens rentrés ils sont sortis ici regardez bien est-ce que vous voyez les nordistes dedans les insultants des mères cons les insultants des mamans sur les réseaux sociaux vous les voyez sur les réseaux sociaux vous voyez les enfants des baffins dedans parce que pour nous on ne s'amuse pas avec ça le respect sacré on a pris pour vous donner pour vous vous êtes devenu supérieur aux autres s'il y a de ta trahouré salut à toi hein aïe sage ben je suis vraiment un mytho parce que je te raconte ta propre histoire je suis un mytho parce que dans la réalité tu ne connais pas ta propre histoire donc celui qui t'explique ta propre histoire tu te dis mais comment il fait pour connaître ma propre histoire yaka yaka un nordiste mais yaka yaka ne s'attaque pas à n'importe qui quand tu ne l'attaques pas il ne t'insulte pas il insulte tout le monde sur les réseaux sociaux il insulte tout le monde sur les réseaux sociaux j'ai dit mon frère toi même je te parle là si tu veux il faut te mettre sur les réseaux sociaux et puis tu commences à faire vidéo et puis il faut commencer à insulter les nordistes sur les réseaux sociaux après un village du nord et puis tu les insultes je te dis tes propres parents tes propres parents vont t'appeler au moment où tu vas te rendre compte tes parents ont payé un mouton pour envoyer dans ce village ils appelaient leur demander pardon parce que pour nous même si tu es au pôle nord mon frère on va te ramener tu vas venir t'asseoir devant nous pour nous expliquer nous là nous là on ne tombe pas sur les enfants des gens yaka yaka se défend yaka yaka n'est jamais sorti je te le dis n'importe quel fils du nord sur les réseaux sociaux si tu le vois s'attaquer à des gens c'est qu'il a été attaqué oui c'est qu'il a été attaqué il répond vous l'avez vu depuis que yaka est là yaka vous l'avez vu tout le monde sait que il a un patient pour le RHDP mais vous l'avez vu insulter Babou un jour vous l'avez vu insulter Bédien ce n'est pas son éducation ça ne fait pas partie de son éducation maintenant là tu donnes seulement le nom de yaka yaka et les autres là parce qu'il y a milliers il faut me donner le nom des autres et puis on va faire le calcul et puis tu vas te rendre compte dans ce cas je vais vous dire c'est vous qui c'est vous qui voyez Bédien comme un dieu je vous ai déjà dit ici Bédien détruit détruit beaucoup 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 de personnes sinon comment comprendre qu'un président de la république on lui fait un coup d'état en deux heures de temps dans ce pays là même une résistance venant de l'armée ou bien de la gendarmerie et puis on va dire non ces cinq minutes même ils ont fait cinq minutes mais Bédien président de la république on fait un coup d'état contre lui aucun gendarme ne se lève encore d'Ivoire pour le défendre aucun militaire ne se lève encore d'Ivoire pour le défendre aucun policier ne se lève encore d'Ivoire pour le défendre même son propre village à Daoukro on ne fait pas de manifestation même à Daoukro le même jour on a neuf Bédien tu ne sens pas de la tristesse sur le visage des gens de Daoukro parce que dans la réalité n'aimait pas de Daoukro parce que dans la réalité il n'est pas de Daoukro c'est ça parce que dans la réalité il n'y a même pas de Daoukro parce que même quand Gueye a été ennemi les Yacouba les Yacouba ont organisé une petite manifestation les Yacouba ont organisé les Yacouba les Yacouba se sont fâchés à un certain moment mais montrez-moi Bédien dit qu'il a baoulé montrez-moi une seule ville baoulé en Côte d'Ivoire où les gens barricadent la route parce qu'on venait d'un événement Bédien au pouvoir il n'y en a pas ça veut dire que même les baoulés sont convaincus dans la réalité que Bédien n'est pas il n'est pas baoulé et Bédieu seul sait Bédieu seul sait de quel éthini il est il le sait en âme et conscience voilà des gens qui disent qu'ils sont des héritiers d'Ouféboigny toi Bédieu tu es héritier d'Ouféboigny et puis tu as nuïe c'est plus de Messez qui a marié la fille d'Ouféboigny Bédieu dit qu'il est l'héritier d'Ouféboigny montrez-moi une seule image depuis le décès d'Ouféboigny en Côte d'Ivoire montrez-moi une seule image venant de Bédieu où il a rendu hommage aux enfants à la famille d'Ouféboigny depuis que le président Ouféboigny est décédé montrez-moi une seule image où Bédieu est allé saluer la femme du président Feu Félix Ouféboigny ou il a rendu hommage à la famille Ouféboigny jamais il ne l'a jamais fait il ne le fera pas Bédieu est le plus grand rancunier de la Côte d'Ivoire je vais vous dire quelque chose chers frères et soeurs Bédieu il ne parle pas mais pour lui ça reste dans ses dents même aujourd'hui avec Bédieu un jour Bédieu va lui poser la question mais quand on en avait en 99 tu étais content quand on en avait en 99 tu étais content chers frères et soeurs ça dit Bédieu met tellement Ouféboigny que quand Ouféboigny est décédé quand Ouféboigny est décédé la seule fille d'Ouféboigny son mari Bédieu l'a détruit il l'a rendu pauvre jusqu'à Zéso étant obligé de laisser la Côte d'Ivoire tellement il aime Ouféboigny on peut aimer un homme comme ça on peut aimer un homme comme ça il aime tellement Ouféboigny qu'il a détruit le beau frère d'Ouféboigny mais quand tu détruis le beau frère d'Ouféboigny qui te détruit tu détruis la fille d'Ouféboigny tu détruis Ouféboigny lui-même voilà pourquoi aujourd'hui Bédieu sachant qu'il est devenu trop vieux il a peur maintenant d'aller à Yamsokro parce qu'il s'est dit peut-être que les caïmans d'Ouféboigny même si il se trouve à l'hôtel à l'hôtel président peut-être que les caïmans ils vont sortir dans l'eau pour le récupérer à l'hôtel là-bas voilà pourquoi il a peur d'Ala Yamsokro je vous ai dit hier dans mon direct ici je vous ai dit dans mon direct ici j'ai dit à chaque fois que le président Ouattara doit rendre hommage au président Fefelus Ouféboigny à Yamsokro Bédié a toujours trouvé une occasion une excuse pour ne pas partir soit il est malade soit c'est la route qui n'est pas bonne soit il est en train de pleuvoir le temps n'est pas bon mais de vous en moi Yamsokro Daoukro ça fait combien de temps tu ne peux pas venir la route n'est pas bonne est-ce qu'il a une fois demandé au président Ouattara comme la route n'est pas bonne est-ce que tu peux envoyer une lue comme terre pour venir me prendre jamais jamais parce que ce qu'il a dans son coeur c'est ce que je vous dis Ouféboigny a été le bienfaiteur d'Aricona Bédié mais il a bien récompensé Ouféboigny et ça là il n'y a pas de débat dedans si Bédié si Bédié vraiment était reconnaissant parce que même de son vivant Bégré Koulibaly salut à toi même Ouféboigny de son vivant Bédié lui a démontré qu'il ne lui sera jamais reconnaissant parce que je vous le dis haut et fort si Bédié était un homme il n'allait jamais admettre qu'un Côte d'Ivoire Bédié Bédié demande aux enfants de l'école primaire de traiter le président Felfelus ou Féboigny des voleurs et puis lui l'a assis ça dit que lui est le président de l'Assemblée nationale Bébé demande aux enfants de l'école primaire en Côte d'Ivoire des traités ou Féboigny des voleurs et puis lui Bédié est là et puis il ne dit rien il ne parle pas parce que son vrai problème il n'a jamais été reconnaissant dans la vie et la chose la plus grave la maladie la plus grave il est rancunié et c'est cette même rancœur qui a envoyé ça sur le président Ouattra sur le président Bédié quand tu étais étudiant aux Etats-Unis l'état de Côte d'Ivoire te donnait l'argent afin de faire en sorte de réunir tous les étudiants ivoiriens de sorte qu'après leurs études ils puissent retourner en Côte d'Ivoire pour les servir mais quand l'état de Côte d'Ivoire t'envoyait l'argent pour donner aux étudiants ivoiriens qui étaient aux Etats-Unis le président Ouattra ne partait pas frapper à ta porte vous vous trouvez à la réunion des étudiants et puis tu donnes la part de chacun tu n'as jamais renvoyé le président Ouattra lors d'une réunion des élèves et étudiants ivoiriens à cette époque aux Etats-Unis vous n'avez jamais dit au président Ouattra de sortir de la salle parce qu'il est burkinabé jamais bien au contraire il était respecté ce qu'il disait était pris en considération parce qu'on considérait qu'il était un élève brillant parce que si ça la personne n'est pas nous dit le contraire il n'y a pas quelqu'un qui peut taper sa poitrine pour dire je suis de la génération du président Ouattra j'étais plus fort que lui il n'y en a pas c'est un don de Dieu il n'y a pas vous pouvez parler vous pouvez dire tout mais sur le plan de l'étude il n'y a pas quelqu'un qui peut taper sa poitrine pour dire que quand on était aux Etats-Unis il venait prendre coup chez nous c'était bel et bien au contraire c'est vous qui allez prendre coup chez lui c'est lui que vous appelez quand vous avez des soucis sur vos devoirs oui c'est lui qui était un exemple c'est lui qui était l'exemple c'est lui qui était la personne à imiter quand le président Ouattra nomme le président quand le président Ouattra nomme le président Ouattra comme gouverneur de la BCAO Henri Conard Bédier n'est pas professeur d'histoire il n'est pas professeur de mathématiques il n'est pas professeur de physique il n'est pas professeur d'épaissir Henri Conard Bédier a étudié économie oui oui il a étudié économie mais le plus grand malade ou fait il a mis Henri Conard Bédier pendant quelques années ministre de l'économie en Côte d'Ivoire ministre des finances allez-y demander à Bédier il n'a qu'à nous expliquer son bilan en tant que ministre de l'économie en Côte d'Ivoire oui 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 oui